On sait que Dagan Stane, ils ont un très gros mental, ils sont programmés depuis qu'ils sont outils pour le combat, donc ils ont un smack à chef, c'est un mec, voilà, il va te percuter, il va te rentrer dedans, il ne se pose pas de questions, il s'est fait humilier rapidement, enfin, une fois encore, est-ce qu'on peut dire humiliation ? En tout cas, il s'est fait malmener très rapidement dans son domaine, au sol. Le Costa, c'est 86% de finish, Ramzat, c'est 92% de finish, donc ça va être un banger. Et en plus, on a le côté personnel qui rentre. Si Costa, il rentre dans le jeu de la nervosité et il veut trop percuter, il est trop énerveux, il va se faire plier en 5-5. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Tu es obligé d'arrêter le combat, step, on fait un stop. D'ailleurs, comment on pourrait dire ? Alors, en moins, on dirait « youth », en même temps, on dirait « ok, stop, 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 on arrête, on arrête, on arrête ». Ok, Romotrans pour toi, Majid. C'est quoi ça ? Bonjour les Fighters ! Hello, la team, je ne sais pas ce que tu as dit. Eh, oh, on est sur un truc d'adrénalite, de punchy ! Et c'est intéressant, là, en direct, devant tout le monde, tu nous trouves une accroche plus dynamique. Boum, les Fighters ! D'ailleurs, dites-nous-vous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Bonjour les Fighters ! Voilà, là, c'est côté un peu art-martial, côté le boum, le dynamique plus petit. Moi, c'est Eichelé Warrior, j'espère que vous avez la forme ! Voilà, un truc, Patch, on est dans le fight. On va être dans le vrai. Et même à sans limite, l'émission sans langue de bois avec Fouad Esbiri, Fouad UFC 294, Dana White répond sèchement à Francis Ngannou. Quand tu as vu l'annonce des combats, quelle a été ta réaction ? Boum ! Un peu comme toi, une bombe, tu dis, waouh, là, il a fait très, très, très fort. Moi, le combat, vraiment, que j'affectionne le plus, c'est la revanche de Makachev contre Oliveira. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai quelques petites astuces mentales, parce qu'il a quand même pris, alors, je ne sais pas si on pourrait dire une humiliation, mais lui, qui avait l'habitude de gagner tout, qui a le record de soumission à l'UFC, s'est fait prendre en soumission par un gars qui vient de la lutte, et très rapidement, ça la fait mal. Donc, comment on peut revenir après un combat ? Je vous donnerai, donc, pour vous, si vous êtes un combattant, comment rebondir après un échec ? Vous verrez, je vous donnerai quelques astuces mentales pour rebondir et revenir plus fort, peu importe, en fait, l'échec ou l'épreuve que vous avez eue. Tu as totalement raison. Déjà, moi, ce combat, Wad, quand j'ai vu l'annonce, j'ai été étonné, parce que Charles Oliveira disait qu'après sa victoire face à Benny Daruch, qu'il espérait revenir en novembre-décembre, que pour octobre, ça lui semblait trop court. Donc, j'ai été un peu surpris. Maintenant, j'ai l'impression que ce deuxième affrontement, Oliveira, j'ai pas l'impression qu'il soit psychologiquement au top avant d'affronter. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a… que Mahachef a un aspect… il est au-dessus de lui, psychologiquement. Tu sais, il a pris le dessus. Il a déjà l'élève de l'école de Khabib. On sait que la dernière année, ils ont un très gros mental. Ils sont programmés depuis qu'ils sont outils pour le combat. Donc, ils ont… C'est peut-être limite comme un jeu pour eux. C'est un défi. Ils n'abordent pas le combat avec le même stress que nous. Je fonce et je défonce. Il pousse Mahachef. C'est un mec, voilà, il va te percuter. Il va te rentrer dedans. Il se pose pas de questions. Un peu, bah, façon… Un peu différent, mais comme un peu comme son… Je sais pas si on peut dire son prof ou son coach, Khabib. Mais t'as rendu un truc, t'as dit… Il a dit qu'il était pas prêt. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'il voulait combattre quand, lui ? Lui, il aurait été plus prêt en novembre-décembre. Tu sais, j'ai l'impression. C'est comme si… Tu sais, généralement, quand t'es un combattant, tu as perdu ta ceinture, tu fais un combat après. Ta seule volonté, c'est de combattre rapidement pour la ceinture. Surtout que lui, il n'a pas eu de dégâts. Il a fini Benidari sur le premier round. Donc, lui, non. Il disait qu'il allait plus être prêt pour novembre-décembre. Tu sais, j'ai l'impression qu'il voulait prendre son temps alors que… Non, justement. Ouais, mais moi, je peux comprendre. Alors, ça veut dire que si… Si lui, il a dit en novembre-décembre et comment l'octobre, c'est que l'autre, il a dû aligner la pépette. Et c'est là où, comme tu dis toi, c'est sûrement la réponse à Nganou. Oui, oui. Il y a de très, très fortes chances que c'est ce qui s'est passé. Il lui a rajouté de l'argent. Et l'autre a dit, ok, vas-y, bingo. Mais parce que ça veut dire que c'est un combat qu'il a touché dans son égo. Il s'est fait humilier rapidement. Une fois encore, est-ce qu'on peut dire humiliation ? En tout cas, il s'est fait malmener très rapidement dans son domaine au sol. Il a pris une bonne patate, il est tombé. Il a pris l'autre, il l'a enchaîné. Et je crois que c'était le premier rang, de mémoire. La victoire d'Islam au libéral, c'est au deuxième. Au deuxième rang. Donc voilà, c'était assez court. Et rapidement dans le deuxième. Donc ça veut dire qu'il a besoin de temps pour se préparer. Donc se préparer techniquement, mais aussi psychologiquement, être sûr de lui. Et ça veut dire aussi qu'il a envie de gagner. C'est un combat qu'il a touché dans son égo et qu'il a besoin de se reconstruire. Donc d'être sûr d'être prêt. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'Islam, ce n'est pas n'importe qui aussi. Exactement. Et Olivera a pris une victoire convaincante et Islam Arachev, une victoire un peu étriquée. Sachant l'importance qu'a Khabib pour lui. Et quand on sait que Khabib n'est plus présent à ses côtés, est-ce que tu penses que ça peut jouer ? Parce que moi, clairement, le fait que Khabib n'était pas à ses côtés, à Islam contre Wolkanowski, ça a joué, moi, psychologiquement. Je ne l'ai pas senti à son aise comme il était. Puis même, il y a eu une discussion téléphonique après où Khabib lui disait pourquoi il n'était pas sorti de cette position. Il disait, oui, mais tu n'étais pas là avec moi et tout. Donc je pense que moi, les débats pour ce deuxième combat, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu rééquilibrés. Je ne sais pas parce que le fait que Khabib soit pas là, tu dis ça ? Khabib, il n'est pas là, je te dis, moi. C'est un lèvres du poids, même sur l'aspect psychologique. La vérité, je ne connais pas la relation qu'ils ont entre les deux. Mais s'ils avaient une relation très, très proche et que quand il y a Khabib, ça le rassure, ça le rapproche parce qu'il a ses routines, il a ses habitudes et que voilà, forcément, ce ne serait pas le cas. Moi, mon petit frère, par exemple, si je ne suis pas dans le coin, mentalement, il ne sera pas du tout préparé de la manière. Si je ne m'occupe pas bien de sa préparation, et c'est ce qui est arrivé quand il a boxé à la Glorie ou il a pris un KO contre le Zugaril, en fait, j'étais au Brésil, c'était prévu, donc je n'ai pas pu vraiment m'occuper de lui. Je lui ai dit, c'est bon, là, tu peux débrouiller 100 mois dans la préparation et moi, je me donnerai en fin. Il m'a dit oui, mais en fait, non. Il m'a dit oui, mais ça a vraiment, et on en a parlé après, ça a vraiment joué dans son psychologique. Donc, ça dépend des combattants, mais s'ils sont très proches, ça peut vraiment vraiment jouer. Et comme moi, je ne le dirai jamais assez, le mental, pour moi, c'est vraiment 80% du combat. C'est que si on n'est pas en confiance, si on ne gère pas bien son stress, sa peur, même sa nervosité, si on est trop excité, il faut se calmer. Si on est trop bas, il faut se remonter. Bref, mentalement, si on n'est pas bien, on voit très bien que les performances, elles sont d'un. Donc, ça peut rééquilibrer. Mais après, il a quand même gagné le combat assez rapidement. Psychologiquement, il est quand même au-dessus. Il a un avantage malgré tout. Je te rejoins un peu sur le sujet. Et après, on a eu un deuxième banger. Là, vraiment, par contre, c'est vraiment un banger. Il y a un historique personnel entre deux, Paulo Costa contre Hamza Chimaev. Quand on sait que les deux sont titillés à l'UFC Apex, qu'il y a eu un conflit, que ça se menaçait des deux côtés, ça a été compliqué d'organiser le combat. Aujourd'hui, le combat, il est officiel. Paulo Costa, numéro 7, Chile Middle. Et Hamza Chimaev était classé numéro 4, Chile Welter. Franchement, là, on peut dire clairement que c'est vraiment une opposition de style. ça va être un truc de fou, de malade aussi. Et c'est là aussi, on va voir que le mental, comment il va jouer. Si Costa, il rentre dans le jeu de la nervosité et il veut trop percuter, il est trop énerveux, il va se faire plier en 5-5. S'il ne gère pas son émotion. Pourquoi ? Parce que l'autre, c'est un vrai lutteur, un très, très bon lutteur. Et donc, s'il avance trop sur lui, il va se faire amener au sol très rapidement. Et le combat, il risque d'être terminé. Pour moi, Costa, s'il veut gagner, il faut qu'il reste debout. Donc, il faut qu'il tourne, il faut qu'il soit beaucoup plus malin. Et là, dans son game plan, dans sa stratégie, il faut clairement qu'il soit anti-lutte et qu'il arrive à contrer la lutte de Hamza Chimaev. Parce que sinon, ça va être très compliqué. Donc, le mental, il va jouer beaucoup. La stratégie, il va beaucoup y jouer. Mais pareil, ça va être une opposition de style. Là, encore un lutteur. Alors, dans le premier, Makachev contre Oliveira, c'est plus... Oliveira, il est assez complet. C'est un bon striker, très bon grappleur. L'autre, c'est boxe anglaise lutte. Là, on a un lutteur contre un striker. Donc, pareil, ça va être une belle opposition de style. Et celui qui imposera son style va gagner. Mais une fois encore, je miserai encore sur le lutteur. Costa, il est très bon, il est très imposant. En points, il n'est pas plus lourd. Réellement, il ne cut pas, non ? Franchement, écoute-moi, tu sais, Paolo Costa, lui... Ce qui est drôle, c'est que Ramzat, en welter, chez les 77, il a du mal à faire le poids. Et donc, c'est pour ça qu'il monte chez les 84. Alors que Paolo Costa, lui, il a du mal à faire le poids à 84. Ça veut dire qu'on a un gros, gros 84 face à un 84 assez classique, tu vois. Mais là, moi, je vois quelque chose d'intéressant. Ramzat, c'est quelqu'un qui est très fort en attaque de lutte. Mais ce qu'on oublie, c'est que Paolo Costa est très bon en défense de lutte. Je me rappelle son combat contre Yoel Romero, qui a été lutteur aux Jeux Olympiques. Il avait des défenses de lutte, des take-down défenses incroyables. Maintenant, ça va être une opposition très intéressante, parce que, comme tu as dit, on va voir l'attaque de lutte face à la défense de lutte. Les deux, c'est des finishers. Il me semble que Paolo Costa, c'est 86% de finish. Ramzat, c'est 92% de finish. Donc, ça va être un banger. Et en plus, on a le côté personnel qui est rentré entre les deux. Donc, ça va être un combat passionnel. Ça va être ou très électrique, ou il n'y aura rien du tout. Parce que des fois, contre les combats, il y a beaucoup, beaucoup de tensions, il y a beaucoup de respect, beaucoup de méfiance. Et du coup, il n'y a pas trop de prise de risque. Donc, on peut être déçu de ce combat. Et c'est déjà arrivé dans le passé, quand c'est tellement éléfique qu'il se passerait en combat. Boum, c'était tout en avant-combat, et après, il n'y a plus rien. Donc, voilà. Mais moi aussi, comme toi, j'attends beaucoup de cette opposition de style. Et un dernier combat dont je voudrais parler, c'est Nasurdjie Mavov contre Ikram Aliskirov. En fait, si tu veux, Ikram Aliskirov, il était prévu pour l'UFC 291 face à Paolo Costa, mais bon, ça a été annulé. Ikram Aliskirov, c'est un combattant qui a 14 victoires, une seule défaite. Sa seule défaite, c'est contre Hamza Chimaev. Quand on sait que Dana White, il aime bien monter des scénarios entre les combattants, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'aujourd'hui, on fait tout pour que Ikram Aliskirov et Hamza Chimaev se retrouvent dans un très, très gros fight chez les middle. Après, tu as vu, le plus connaisseur, c'est plus toi qui vas chercher ces petites infos. Après, ils sont tous les deux dagastanés, c'est ça ? Exactement. C'est là où la problématique résiste. Pour moi, il y a une erreur de casting, où forcément, si ils sont dagastanés, il ne peut pas y avoir d'animosité entre eux. Tu vois, c'est comme si tu mettais... Alors, si on met deux Français, nous, la culture en France, c'est un peu différent. On peut mettre deux Français, ils vont se fighter. Mais eux, ils sont un peu tribal, très nationalistes, un peu comme des frères, ou très proches. Donc, il y aura peut-être moins d'animosité, le combat. Je ne vois pas un combat très agressif, donc pour moi, c'est une erreur de casting. Je pense que là, je ne sais pas. Et pourquoi ? Quel est l'intérêt pour l'UFC d'avoir mis ces deux combattants en face ? Je ne sais pas. En fait, Nasurdjie, aujourd'hui, elle est classée 13e. Je pense qu'ils sont en train de lui créer un chemin à l'Iskirov pour qu'il rejoigne le plus rapidement le top 5 de l'UFC et pour faire comme avait fait Adesanya face à Pereira. Moi, là où j'ai un peu de doute, c'est que j'ai l'impression que ce combat, ça n'a pas été une volonté des deux côtés. Ça a été plus imposé par Dana White parce que déjà, les deux combattants, ils n'ont pas communiqué. Ils n'ont pas communiqué. Ils n'ont pas... Tu sais, généralement, quand les combattants, ils ont un combat prévu, ils mettent l'affiche sur Instagram, ils disent retour au charbon, un truc comme ça. Là, il n'y a aucune communication des deux côtés. Donc, je n'ai pas l'impression que ça a été un combat qui a été voulu par les deux. Erreur de casting. Pour moi, ça, c'est une erreur de casting. Il ne sera pas un combat fou ou pas agressif. Si jamais le combat a lieu, si jamais le combat a lieu, tu verras, ça sera comme un post-parail qu'il n'y aura pas d'agressivité. Ils vont faire de la lutte, pas trop de boxe. Donc, pour moi, je ne pense pas que ce sera un combat intéressant. Wad, est-ce que tu pourrais nous donner, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont regarder la vidéo, un conseil sur l'aspect psychologique, notamment sur le fait de revenir après une défaite ? Comment on peut revenir de la manière de la manière ? En fait, je vais donner deux choses qui sont très importantes. La première, c'est un truc qui est contre-intuctif. Et vraiment, quand j'accompagne mes clients sur ça, c'est un blackout, je ne vois pas où tu vas venir fouet. Non, non, c'est n'importe quoi. Et après, plus on ne va plus, on gratte, et plus ça libère. En fait, ce serait pour moi, si je devais coacher mentalement Olivera, je dis, OK, Olivera, maintenant, je voudrais que tu me cites 50 bénéfices d'avoir perdu. Et en fait, le mec, il va dire, ouais, j'en veux un ou deux. Non, non, j'en veux 50. Et en fait, quand tu vas gratter, gratter, quand il va voir qu'il y a beaucoup de bénéfices pour lui, que ça l'a forgé, que ça l'a poussé à faire mieux, à s'entraîner, à se remettre en question. En fait, bon, à dire comme ça, je ne suis pas à sa place, mais il y a plein, plein d'avantages qu'il pourrait y avoir quand il va commencer à avoir les bénéfices d'avoir perdu. Est-ce que ça lui a permis ? Voilà, il a souffert, il se sentit humilié, mais ça leur offrait son caractère. Maintenant, il a envie peut-être de faire mieux. Bref, quand il va commencer à avoir tous les bénéfices, déjà, ça va lui libérer dire, j'ai perdu, c'est une bonne chose. Une fois qu'on arrive à faire ça, il est libéré du combat, il n'aura plus de pression, il ne verra plus. La douleur qu'il avait, on a réussi à la faire envoler. Je sais, en vous disant ça, ça paraît vraiment contractuctif, mais c'est vraiment quand je fais une séance, en une séance, peu importe le problème qu'on a, peu importe la douleur, peu importe, j'ai accompagné des gens où la mère d'un des clients, elle a tué son père, donc elle est partie en prison, son père, il est mort. En une séance, boum, il a enlevé sa douleur. Je peux raconter plein d'histoires comme ça et le mec, à la fin, il appelait sa mère, il lui dit pardon, je t'aime. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à ne plus voir le côté négatif, mais le côté bénéfice. Donc si on arrive à Oliveira à lui montrer le côté bénéfice et vous-même, quand vous avez, peu importe en fait, regardez votre douleur, vous prenez la plus grande douleur, vous avez le plus grand échec, vous verrez, quand vous allez focaliser votre attention sur tous les bénéfices, vous allez voir qu'aujourd'hui, vous êtes plus fort. Bien évidemment, nous on n'a pas envie de souffrir, mais la souffrance est là, l'échec, la douleur, peu importe ce qui nous arrivait, elle est là. Donc on ne peut plus la refuter, elle est arrivée, on va l'accepter. Et après, au lieu de se tourner vers le négatif, on va essayer de tourner sur le positif. Pourquoi ? Moi je suis croyant et en fait, Dieu il crée toujours en duel, il est tournuit, grand, petit, lumière, ténèbre. En fait, tout est équilibré, mâle, femelle. Et donc en fait, autant il y a un grand mal, mais autant il y a aussi un bien. Et des fois, c'est l'inverse. Quelque chose qu'on pense que c'est du bien va aussi nous attirer et attirer du mal. Bref, c'est toujours un équilibre à avoir et essayer de les chercher de l'autre côté. Et la deuxième chose, un sportif de haut niveau, un champion, donc comme Oliveira, à un moment donné, si on veut réussir, on doit se tourner vers notre avenir. Ok, j'ai perdu mon combat, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour revenir plus fort ? Quelles sont mes compétences, mes qualités ? Donc là, ça va être une introspection de toutes mes qualités, de tous les combats que j'ai fait avant, toutes les réussites, mais même extra-sportifs, sur quoi je vais pouvoir m'appuyer pour revenir rebondir et gagner. Donc il y en a un, on va libérer de son côté douleur, humiliation ou choses négatives pour qu'il se sente bien et après le deuxième, on va appuyer sur tous ses points forts et avec ça, il va revenir mais il aura envie de lui arracher la tête et il verra plus sa défaite comme quelque chose qui était mal, au contraire, il le verra comme quelque chose de bien et donc il sera complètement apaisé. Je sais, dire comme ça, ça fait un peu un peu pêche d'aller voir le bénéfice de perdre mais croyez-moi, quand on fait ça ou le bénéfice d'une douleur, et bien là, on devient beaucoup, beaucoup plus fort et une fois encore, je vous invite à regarder votre plus grande douleur et regardez bien tous les bénéfices qu'il y a derrière, vous êtes beaucoup plus fort et finalement, ok, c'est cool, on va plus facilement l'accepter même, on ne va pas dire être content que ça nous arrivait mais on verra le combat sous un autre angle, c'est juste changer notre perception des choses. Merci, C'est quoi ? C'est deux causes